Donc on s'intéresse aujourd'hui à un exercice sur une variable aléatoire dont la loi de probabilité a une densité de probabilité définie par la fonction f de x égale 2x que j'ai représentée ici. Donc cette fonction elle est continue positive, on la définit sur un intervalle 0,1 donc je ne vais prendre que la partie entre 0,1 qui va constituer mon univers. Je vais donc pouvoir trouver des aires en dessous de cette courbe, l'axe des abscisses et les bornes à partir d'un calcul d'intégrale. Donc c'est ce qu'il faut se rappeler dans ce chapitre. Quand on vous demande la probabilité que votre variable t soit entre 0 et 1,5 en gros on est en train de vous demander l'air hachuré ici qui a la forme d'un triangle. Je vais donc calculer l'intégrale de 0 à 1,5 qui sont les bornes de votre fonction qui était 2x dx. Pour ça je trouve une primitive de 2x, ça fait x au carré aux bornes 1,5 et 0 donc 1,5 au carré moins 0 au carré ça fait 1k. Donc si on vous demande la probabilité que votre variable t soit entre 1,4 et 3,4 ce que j'ai représenté ici, on vous demande cette terre de trapèze là, on va faire exactement pareil. On va faire un calcul d'intégrale aux bornes, trouver une primitive puis remplacer la primitive aux bornes. On tombe bien sûr 0,5. La question B est un peu plus complexe mais en vrai elle utilise les propriétés des probabilités conditionnelles qui nous dit que P de B sachant A, B et cet événement A, A et cet événement A c'est égal à P de B inter A sur P de A. Donc ce qu'on va faire c'est déjà trouver quelle est l'intersection de ces deux événements. Donc si je veux à la fois que ma variable t soit entre 0,4 et 0,7 et à la fois entre 0,3 et 0,6 c'est qu'en gros je veux être entre 0,4 et 0,6. Et là je retourne sur des calculs de probabilité comme la question petit a. Donc je fais l'intégrale aux bornes de ma fonction petit f du x dx je prends une primitive, je la calcule aux bornes et en faisant le quotient j'arrive à 0,741. Voilà